bonjour à tous les cafardinos gros bisous sur tout le monde merci aux abonnés qui sont là ceux qui ne le sont pas c'est pas grave si vous avez l'envie de vous abonner pour me soutenir ou bien si vous appréciez le contenu sur csgo sur l'e-sport de manière générale et peut-être même sur valorent parce qu'il ya des choses que je vais vous dire qui peuvent vous intéresser n'hésitez pas à vous abonner aujourd'hui je reviens après pas mal de temps d'absence je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé ces derniers mois j'ai eu un très très grave accident ça aurait pu me coûter la vie très honnêtement mais je suis là et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé chronologiquement ça a été très difficile cette période pour moi mais on est là je reviens plus fort je vais vous expliquer aussi dans cette vidéo le planning le programme un petit peu de la chaîne ce qui va se passer parce que j'ai envie de revenir plus fort voilà je suis encore ici j'ai eu le temps de réfléchir et je vais essayer de passer un cap step up sur youtube en vous expliquer un petit peu ce qui va se passer et dites moi d'ores et déjà si ça vous plaît si vous voulez modifier certaines choses parce que je vais vous donner certaines opportunités à vous la communauté celle qui me suit depuis un moment alors déjà on va revenir chronologiquement sur ce qui s'est passé en juin donc depuis juin j'ai eu le décès de mon frère de circonstances assez dans des circonstances assez tragiques pour ceux qui savent et ensuite j'ai été banne twitch vous savez la raison pour certains j'ai été débanne twitch par twitch us et pas twitch france mais bon ça c'est pas grave et derrière j'ai eu un accident de moto sur l'autoroute donc j'étais à moto à 90 km heure enfin les gendarmes quand le compteur de ma moto a sauté etc ils ont pris le compteur et le compteur était à 83 84 km heure ce genre de choses donc enfin bref j'étais à 90 et il ya une voiture qui a changé de fil sur moi subitement normalement quand on change de fil on le fait progressivement là non elle a tout simplement tourné grosse queue de poisson sur moi sur l'autoroute sauf que bas c'est une voiture de une tonne chez une petite moto de 200 kg ça m'envoie en l'air je fais comme spiderman un gros vol plané j'atterris sur le goudron et sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de mètres voilà je laisse ma peau un peu partout et surtout il ya des voitures autour de moi j'aurais pu me faire écraser c'était sur l'autoroute c'est une autoroute qui est très fréquenté en plus et j'ai buté après sur le bas côté il n'y avait pas de glissière de sécurité c'était comme des murets et de béton haut de 1 m on va dire ça comme ça et donc j'ai eu fracture de la main je suis brûlé sur absolument tout le corps j'ai des brûlures au premier deuxième et troisième degré sur la quasi totalité du corps j'ai un peu complexe et voilà j'ai des jeux pas totalement à 100% je vais chez le kiné trois fois par semaine depuis depuis quelques semaines je pouvais pas le faire avant les séances de kiné parce que j'avais des dermabrasions j'étais brûlé partout de toute façon je vous montre les photos je les donne aux monteurs donc pour qu'ils les mettent pour vous montrer un petit peu savoir que j'étais très 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 mal traité à l'hôpital n'ont pas fait de pansement et tout quand j'ai été pris en charge j'étais inconscient et tout machin bon je vous fais un gros résumé mais j'étais très mal pris en charge par l'hôpital étant donné que j'étais pas considéré comme un cas prioritaire parce qu'il y avait le covid et tout qu'il y avait la réanimation ceci cela et donc ils m'ont pas fait de pansement donc je suis rentré à la maison et j'avais les plaies ouvertes entre guillemets et donc tout s'est infecté ou en tout cas une grande partie des brûlures se sont infectées et donc ça a compliqué le cas machin après j'ai été traité au grand brûlé et tout bref très compliqué surtout que après le ban ça a reset toutes les stats de la chaîne donc tu perds absolument tous les subs tous les revenus étant donné que tu ne stream plus que tu fais plus de vidéos youtube il ya plus de de trafic on va dire ça sur mon site internet où il ya la boutique et donc plus de revenus de la part de la boutique plus de revenus de la part de twitch plus de revenus de la part de youtube parce que plus de vidéos vous vous doutez bien que ces derniers mois c'était extrêmement 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 compliqué mais on est fort on en a vu d'autres franchement on va pas se mentir c'est un défi je suis là encore et aujourd'hui je vous explique un petit peu le planning donc désormais il va il va y avoir des des émissions sur ma chaîne twitch tous les lundis je vais faire un récap hebdomadaire de la scène e-sport csgo est un petit peu valorant donc c'est pour ça que je vous explique un petit peu je trouve que ces deux scènes comme qui sont parallèles sont complémentaires qui se ressemblent un petit peu et tout et ça pourrait vous intéresser en tout cas en tout cas je peux vous amener à vous y intéresser si j'arrive à faire un petit peu des récap à ma sauce avec des avec ma petite touche quoi ma petite touche d'analyse et ce genre de choses un peu un peu d'humour et tout et peut-être que ça peut être intéressant dites moi oui ou non et si je vois que ça fonctionne et que vous ça peut ça peut vous faire apprécier la scène peut-être dédié une vidéo actu cs une vidéo actu valorant voilà je ferai ces émissions sur twitch tous les lundis et vous aurez forcément les replays sur youtube tous les dimanches il y aura une émission qui s'appelle je vous juge et ce sera du coaching tout simplement je reprends les coachings mais attention je reprends que deux voire trois coachings par semaine maximum sur ma chaîne des coachings sont payants bien évidemment mais en gros le dimanche ben voilà je ferai session coaching ou deux ou trois élèves qui auront sélectionné des créneaux je les ferai en stream et vous aurez les replays sur youtube donc déjà ça fait vidéo actu vidéo coaching il va y avoir comme d'habitude un tuto par semaine sur cs go un tuto par semaine sur valorent qui sont des jeux très proches et on peut parler tactique on peut parler mais tu as ce genre de choses des tutos sur les matos telle souris pas telle souris enfin voilà je vais je vais reprendre à fond va charbonner très très fort pour réactiver un peu le tout pour mon retour vous avez un giveaway vous avez quatre couteaux alors j'avais déjà annoncé deux couteaux avant mon accident j'ai pas pu tirer donc en fait ils sont encore dans ce giveaway là et j'en rajoute deux que j'avais gagné avec lk il ya quelques mois et ben je préfère vous les donner pour relancer un petit peu pour booster un petit peu les stats pour que tout le monde soit motivé et pour vous faire plaisir tout simplement pour tout relancer entre guillemets je pourrais les garder les revendre il ya des personnes qui sont bienveillantes comme dire on s'en fout revend les ce genre de choses je préfère personnellement en faire partager faire partager à la communauté et booster un maximum les statistiques et que ça apporte des nouvelles vues des nouveaux viewers des nouveaux sub sur la chaîne twitch ce genre de choses plutôt que que de les vendre et que derrière on galère et tout pour moi ça peut être un petit coup de pouce entre guillemets pour les statistiques donc voilà je vous invite à un maximum à me suivre sur absolument la totalité de mes réseaux sociaux sur twitch notamment si vous avez la possibilité de vous abonner ou ce genre de choses n'hésitez surtout pas en tout cas en ce moment on en a besoin donc voilà c'était ma vidéo un peu de retour qu'est ce que j'ai oublié bon j'ai fait des grosses parenthèses mais voilà grosso modo c'est compliqué je suis en manche longue et tout je suis assez complexé j'ai des plaies vraiment sur la totalité du corps enfin en tout cas la quasi totalité c'est pas très joli j'ai enfin voilà donc je suis pas à 100% comme j'ai dit et voilà et je vois que j'en parle je parle même pas de mon niveau parce que j'ai pas touché une souris depuis quelques mois et c'est une catastrophe enfin bref c'est pas grave merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et de me soutenir déjà depuis un certain temps pour pour les plus fidèles et ce qu'on ce qu'on va ce qu'on va récupérer en tout cas bienvenue à vous au revoir tout le monde je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501